Juliette et Chocolat est relancé. Les fidèles clients des restaurants Juliette et Chocolat n'auront pas finalement le temps d'être très nostalgiques parce qu'un nouveau restaurant, finalement, une franchise, va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines dans le quartier Hansik à Montréal. Ce sont quatre copropriétaires d'origine syrienne qui reprennent le flambeau. Avec nous, Juliette Brun, fondatrice de Juliette et Chocolat. Bonsoir, Madame Brun. Bonsoir. Alors, vous annonciez il y a trois mois à peine, au mois d'août, la faillite de votre entreprise et aujourd'hui, vous en annoncez la relance. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, il y a trois mois, cet été, on a tenté de renégocier la dette qu'on avait prise pendant la pandémie parce qu'on a été très affecté pendant la pandémie. Notre commerce n'était pas fait pour faire du emporter. Les gens viennent se retrouver, viennent célébrer des moments. Donc, quand on coupe les groupes, qu'on dit plus de groupes et plus de restaurants et qu'on ne peut plus s'installer chez nous, les gens viennent chercher un brownies une fois de temps en temps, mais ce n'est plus la même expérience. Donc, nous, on a pris des prêts qui étaient très généreux et qui étaient très nécessaires dans notre cas parce qu'on avait perdu presque 70 % de notre chiffre d'affaires. Et sur la première année, quand on est revenu à la normale, ce qui était un après-crise quand même difficile parce qu'il fallait réembaucher du personnel, les coûts avaient augmenté. On en parle partout de l'inflation, mais on voyait quand même un changement dans l'économie, dans les dépenses des personnes qui venaient chez nous. Puis, on a pris le temps pour reconstruire, mais il fallait en plus qu'on rembourse la dette. Puis donc, on a voulu renégocier quand on a vu que sur quatre ans, on serait incapable de rembourser le montant qu'on avait pris. Donc, moi, étant quelqu'un de très optimiste, je me suis dit que je voulais être capable de renégocier, mais on n'a pas été en mesure de le faire. Et donc, vous faites faillite au mois d'août? Oui. C'est terminé à ce moment-là? Oui. Pas dans ma tête, mais... Pas dans votre tête, justement, parce qu'aujourd'hui, on relance une franchise. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Déjà, de se dire que j'ai été capable de le faire une fois, je suis capable de le refaire. J'ai toujours été très économe dans mes dépenses, donc j'ai toujours économisé. Je n'ai jamais dépensé au-delà de mon budget, donc j'avais quand même des économies. rebâtissé l'entreprise. On rebâtit avec mes propres fonds personnels, donc je n'ai pas des fonds... Oui, exactement, oui. Mais je crois qu'on a marre qu'on a construit quelque chose... On a fêté nos 20 ans juste avant de fermer, donc c'était comme un espèce de... J'aurais trouvé ça dommage de dire après 20 ans, juste parce qu'il y a une difficulté et qu'on a besoin de fermer notre succursale, on abandonne tout ce qu'on a construit. Et donc, vous le faites avec un nouveau modèle, avec des franchises à ce moment-là? Oui, parce qu'on était tout corpo, puis on a décidé... Pourquoi c'est mieux à partir de maintenant d'avoir des franchisés? En fait, on n'avait jamais... on n'avait jamais rayé l'option d'avoir des franchises avec nous, mais moi, j'aimais le corpo parce que j'étais en mesure de contrôler mes équipes, enfin, d'avoir une équipe qui allait me supporter, etc., puis bref. Mais je voulais trouver des personnes qui allaient être aussi engagées, aussi motivées que moi dans le processus de Juliette Chocolat. Et je ne trouvais pas forcément chaussures à ma pointure, donc c'est pour ça que je voulais aller plus corpo. Mais là, aujourd'hui, avec l'économie qui a un peu changé, je veux avoir des opérateurs qui sont capables d'opérer, parce que sinon, moi, je suis prise à devoir opérer mes restaurants, puis je ne peux pas continuer à faire grandir Juliette Chocolat. Donc, je pense que la franchise me permet de déléguer... Vous aviez besoin d'aide, en quelque sorte, de partager le pouvoir, en quelque sorte. Oui, exactement. Et aussi le risque qui vient avec ça. Oui, parce qu'ils investissent, ils mettent une partie du financement, donc ça permet de grandir plus vite. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont vers l'option des franchises. Là, vous avez une franchise avec des immigrants d'origine syrienne qui investissent. Oui. Intéressant. Oui, mais moi, j'habitais en Syrie, donc déjà, je connais bien la culture, puis j'ai vraiment accroché, je ne choisis vraiment pas n'importe qui quand je m'associe avec quelqu'un, puis ils ont vraiment le cœur sur la main, puis on pense de la même manière. Donc, pour moi, c'était important de relancer aussi avec des personnes de confiance. Est-ce que le ralentissement de l'économie, la possible récession, le coût de la vie qui augmente, est-ce que vous sentez que vous vous relancez dans un marché, dans une économie encore quand même difficile? Certainement, oui. Je veux dire, je ne suis pas complètement... enfin, je vois bien que l'économie est difficile, mais on a l'avantage d'avoir un produit, je dirais, qui est peut-être... peut-être pas recession-proof, mais on n'a pas un produit qui coûte trop trop cher. Oui, on est un produit de luxe, mais un luxe abordable. Exactement. Et on en a besoin aussi. Je veux dire, même en temps de récession, on a besoin des moments de plaisir pour passer à travers ces moments plus difficiles. Donc, nous, on vient apporter cette espèce de bien-être que les gens vont avoir besoin pendant la récession. Donc, une franchise à Ansic, une franchise au marché Jean-Talon bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de votre côté? On travaille sur une troisième, mais c'est vraiment tout... on est dans les débuts des négociations. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes pour des franchises. Donc, je fais le tri parce qu'évidemment, dans toutes les demandes, elles sont pas toutes... on peut pas aller de l'avant avec toutes. Mais il y en a plusieurs, dont une que j'aimerais bien qu'ils se concrétisent. Ailleurs qu'à Montréal? Ailleurs qu'à Montréal. Oui. Donc, quelque part au Québec ou ailleurs au Canada? Non, non, non. Je vais rester quand même proche de Montréal, mais en dehors de Montréal, oui. Oui. On vous souhaite bonne chance, en tout cas, parce que c'est tout un défi et vous êtes l'exemple d'une entrepreneur qui peut se relever, justement, après une avarie comme celle-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.